Voici le plan de la soirée, si soirée il y a, d'introduction, ceci c'est simplement pour voir s'ils sont disciplinés. Maxima dira quelques mots d'introduction, je ne sais pas ce qu'il va dire, je le promets, je m'en doute, ensuite je prendrai moi-même la parole, pendant un certain temps, dès que vous serez l'as de mon propos, vous multiplierez les signes et je m'arrêterai illico, et je continuerai tant qu'il n'y aura pas ces signes. Par ailleurs, j'ai ici quelques textes, j'en ai 25, 7 pages que normalement devrait prendre la conférence. Voilà, dans un dernier temps, on ne résistera pas au plaisir des questions-réponses, s'il nous reste du temps. ailleurs, dans l'intervalle, je vous prie de ne pas partir trop vite, parce que je finirai par le faire des idées. Merci Francis. Bienvenue à tous, merci d'être présents pour cette soirée autour du cher Francis Jacques, dont le dernier livre vient de paraître aux éditions de la Valette. Jean-Pierre Schriguel, ici présent, est le créateur. Le repropriétaire. Le repropriétaire. Alors je vais essayer de ne pas prendre trop de temps sur l'intervention de Francis, mais vous vous doutez bien, pour tous ceux qui connaissent un petit peu déjà le parcours de Francis Jacques, qu'il faut quand même un petit peu de temps pour nous présenter ce qui représente quasiment un demi-siècle de parcours philosophique. Donc je vais essayer de ne pas être trop long et d'être le plus clair possible, mais si jamais il pouvait subsister quelques doutes, quelques imprécisions, Francis se chargera bien sûr de clarifier mon propos après. Alors cher Francis Jacques, ce n'est pas une tâche aisée de vous présenter le curieux philosophe que vous êtes, tout à la fois théologien et poète, et à la tête d'une oeuvre riche, dense, complexe à certains égards. Vous êtes donc docteur d'état de philosophie, mais également titulaire d'un doctorat en théologie. Vous avez enseigné à la Sorbonne, est président de l'association des philosophes chrétiens et membre fondateur de l'Académie Catholique de Paris. Un des membres fondateurs. Un des membres fondateurs, excusez-moi. Alors peut-être que pour commencer ce retour sur votre parcours, on peut commencer par un détail, un fait qui n'est peut-être pas finalement si connu, qui remonte à nos premières années du parcours intellectuel, c'est le fait que vous ayez d'abord été attiré par des études scientifiques, avant que de choisir la philosophie définitivement. Tu ne me trompes pas ? Oui, je veux dire que j'avais commencé par C, Mathélène. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Il est vrai que j'ai fait ensuite MPC. Et là, c'était un tout petit peu plus ardu. Et j'ai continué par Psychophysio. Mais ce n'est pas vraiment des études scientifiques. Il faudrait faire au moins une licence complète. Mais il faudrait-il qu'il m'a semblé que cette attirance pour les sciences était assez caractéristique de votre esprit, de votre démarche, et qu'elle peut peut-être expliquer votre première orientation en matière de philosophie au profit de la philosophie dite analytique, qui est tout un pan de la philosophie qui est moins en vogue en France, où c'est plutôt la phénoménologie. Il suffit de passer la Manche ou l'Atlantique et on est archi majoritaire. Dans les congrès mondiaux de philosophie, c'est cette philosophie-là qui est majoritaire. Et non pas, je ne complète pas la phrase. Mais ce qui caractérise néanmoins cette approche logique, analytique, c'est justement qu'elle permet aux philosophes de doter d'outils de pensée très rigoureux, qui sont quasi scientifiques, avec notamment la logique, mais aussi la linguistique. Et toute cette approche analytique, c'est le philosophe Jules Villemin, qui va vous y initier, professeur au Collège de France. Et il va vous livrer les clés pour tout ce monde plutôt anglo-saxon. Mais très rapidement, dès que vous allez aussi faire une autre rencontre importante, qui va marquer votre parcours. C'est celle du philosophe Paul Ricoeur, le célèbre philosophe chrétien, protestant plus précisément. et c'est donc lui qui va suivre votre thèse, qui va diriger votre thèse. Alors cette thèse, elle va se situer dans le périmètre de la philosophie du langage. Elle va porter sur cette question fondamentale en philosophie du langage, qui est celle de la référence. Ce sont des notions assez ardues, assez abstraites, qu'on peut difficilement décliner comme ça en quelques mots. Mais pour essayer néanmoins de le faire, la question de la référence, c'est en fait se poser cette question qu'est-ce qui permet à une proposition de faire sens ? Qu'est-ce qui dans le langage, justement, assure à la référence son efficience ? C'est à peu près ça Francis, pour le dire très simplement. Oui, il y a dans le carnet d'or de Doris Lessing, une histoire. Nous avions parlé toute la nuit, sans nous comprendre. Puis, nous nous mîmes à parler de Yann, et alors tout s'est éclairé. Quand on n'a pas de référent, le discours flotte, mais le référent c'est « What is it all about ? » C'est simplement l'objet du discours. Donc cette notion de référence, c'est la notion sémantique centrale pour tous ces philosophes-là. Et en France, elle est presque exotique. C'est pour dire combien nous sommes distants de la philosophie anglo-saxane. Par ailleurs, je voudrais revenir un peu en arrière. Ce genre de philosophie a de quoi indisposer Michel-Marie, en particulier. beaucoup plus que la théologie encore, si vous voulez dire. Et beaucoup plus que la philosophie au sens vulgaire et ordinaire du mot. La philosophie analytique a vraiment tout pour vous déplaire, mon cher Michel-Marie. « Sentez-vous piquer au vide et être prêt à m'impliger un démenti. » Ce serait sympathique. Et là, il y avait longtemps que je vous l'ai dit. « Mais, moi, je suis beaucoup plus intéressé par votre manière de penser que vous-même ne pouvez l'être de cette manière de penser. » Donc, je ne sais pas lequel est à redevoir. « En tout cas, vous demeurez ma référence. » « Il m'a eu là, je considère. » Justement, ce n'est pas le sens sémantique. « Encore que, il est directement dérivé. » « Alors, c'est-à-dire, rassurez-vous, cher père, cette étude de la référence ne va pas se faire dans la thèse de Francis uniquement dans une approche logique, analytique, mais elle va se faire à l'interface justement de celle-ci, malgré tout, de la philosophie logique et de la phénoménologie. » C'est quelque chose qu'il faut noter parce que ce n'est peut-être pas quelque chose de très courant dans le domaine de la philosophie. Un commentaire. Vous savez que Ricoeur avait comme idée fixe d'expliquer aux Américains la philosophie continentale française. Lorsqu'il s'est déplacé à Chineau, il a emmené deux personnes. Il a emmené Michel Manne, Pierre-Marie Mathéi et moi-même. Jean-François Mathéi. Jean-François Mathéi. Jean-François Mathéi. Je ne sais pas si Marion est en train de se rendre compte de la chose. Je ne sais pas si Marion est en train de se rendre compte de la chose. C'est le poste de David Tracy. Il a occupé le poste de Ricœur pendant quelques années. Voilà. Nous sommes d'accord. Alors, avec cette thèse, vous allez inaugurer la première période de votre travail que vous qualifiez vous-même de dialogique. C'est avec ce travail sur la référence, justement. Et donc, vous allez développer ce concept de dialogue référentiel en reposant, justement, cette question de la référence. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter ici pour que ça devienne ? Plus parlant. Simple. Oui. La question de la référence et la question du dialogue sont liées. Parce que je ne suis pas seul à me référer. C'est dans la mesure où je m'adresse à quelqu'un qu'avec lui, je me réfère. Donc, référence et dialogique sont immédiatement liées. Simplement parce que l'acte de signification, c'est toujours de se référer avec quelqu'un à quelque chose. Mais avec quelqu'un. Deux sujets, un objet. Sinon, la référence est vide. La référence est abstraite. La référence est oiseuse. La référence ne s'effectue pas. Ça peut suffire. Et alors, cette période va être marquée par trois livres en particulier. Dialogique, qui reprend le terme lui-même. Ensuite, l'espace logique de l'interlocution. Et enfin, différence et subjectivité. Et ce livre va être distingué par l'Académie française. Le précédent, il a été par l'Institut. Il avait été par l'Institut. C'est le prix d'où il y a. Le second, c'est le prix Broquet de Gonat. Voilà. Donc on voit bien que les académiciens ont fait un gros effort pour essayer de comprendre ce qui leur était présenté par Olivier Lacombe, qui vivait un peu mieux. Oui. Vous obtenez le prix Broquet de Gonat en 1982. Alors, cette période est effectivement importante du point de vue de l'évolution générale de la philosophie du langage. Votre idée majeure, c'est alors, pour tenter de le formuler le plus simplement possible, qu'à fin d'être comprise, de faire sens, le référence doit nécessairement élargir son contexte et prendre les proportions d'un véritable dialogue référentiel. Je ne vais pas paraphraser ce que vous venez de tout expliquer. Donc c'est la première période, la période dialogique, et qui va laisser place dans la foulée, puisque c'est dans une logique naturelle, à une deuxième période de votre travail, qui est celle de l'interrogativité et de la textualité. Comment est-ce qu'on est passé du guia à l'inter ? Voilà, c'est une vaste question. Voilà, comment on a changé de préposition ? C'est-à-dire. Mais on voit bien que, à la mesure où on s'interroge, on le fait dialogiquement. Donc, le concept d'interrogation est premier et plus prégnant que celui de dialogique. Donc, ne pas ramener tout ça à une histoire de dialogue, bien entendu. C'est une histoire d'interrogation, et seule l'interrogation se mesure véritablement à l'interprétation, chère à nos erméneutes. Là, une dimension polémique peut apparaître, mais elle peut être dominée, et elle peut être annulée, cette dimension. Et donc, c'est effectivement le préfixe inter qui importe beaucoup dans ces périodes qu'il a définies. Et donc, un des apports que vous allez produire dans la philosophie à ce moment-là va être, en fait, d'établir une correspondance, une homologie entre les grands types de textes, qu'ils soient littéraires, philosophiques, religieux, entre ces grands types de textes, donc... Et scientifiques. Et scientifiques également, bien sûr. Et des régimes d'interrogation. Des régimes différents d'interrogation. Des régimes différents d'interrogation. C'est-à-dire que, en fait, vous établissez des structures propres à chaque discours. Par exemple, si on prend l'exemple du discours religieux, vous établissez qu'il se définit selon une structure appel-réponse. Alors que le discours courant, lui, fonctionnera plutôt selon une structure question-réponse. Dans le domaine théologique, le questionnement proprement théologique lui se définit autrement, en fait. Il est vrai qu'alors, le problème cède la place au mystère. Philippe Cappel m'a apporté dans son sac tout à l'heure son dernier livre, qui est Finitude et mystère 3. Il use, sans en abuser, une gamme de mystère. Voici un exemple. Donc, cette période de l'interrogativité et de la textualité, elle est aussi contemporaine d'un événement majeur dans votre parcours, qui est celui de la soutenance de votre deuxième thèse. Donc, cette fois-ci, non plus une thèse de philosophie, mais une thèse de théologie, et qui va s'intituler, justement, « Interroger et catégoriser en théologie fondamentale ». Et elle est publiée en l'an 2000. Voilà, donc, à la période d'étude de la question de l'interrogativité, correspond aussi un souci théologique. Et c'est intéressant, peut-être, de le monter dans votre parcours. Je le dois à l'Institut catholique, qui avait fait de moi un professeur invité. Et je voyais devant moi des prêtres, des sœurs, et je me disais, « Il faut quand même que j'entre dans leur discours, dans leur mode de pensée. » Et j'y suis tellement entré que j'y suis resté 10 ans, et j'ai fini par accoucher de ce doctorat de théologie. Mon travail relevait de la théologie. De la théologie fondamentale. Qui est dans un rapport clé avec la philosophie de la religion. Et où, normalement, je pouvais prendre la suite d'un certain nombre d'auteurs. En théologie, on a toujours un dossier, on a toujours un précurseur, on a toujours un précurseur. Et voilà ma paroisse. Et voilà. Merci. François Dépi, t'es par là. Il est tout seul. Il est pendant la suite. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, justement, de noter, c'est qu'avec ses 10 ans de théologie fondamentale, je ne sais pas quel était votre rapport... Eh bien, j'ai eu comme élève l'actuel recteur de l'Institut catholique, le Père Borden, qui me l'a rappelé encore dernièrement. D'accord. Je trouve que la vie est longue. Oui. Parce qu'il n'est plus si jeune que ça. Et moi, je suis, par contre, très vieux. Alors, on débouche donc après ces deux périodes, la période de la dialogique, du dia, la période de la deuxième de l'inter, l'interrogativité. On arrive à une troisième période qui est un peu celle où vient s'inscrire, en fait, votre dernier ouvrage. Alors, quand on sépare trois périodes, c'est toujours un peu artificiel parce qu'il y a effectivement une continuité totale, une cohérence qui peut même d'ailleurs se révéler à postériori. Et alors, autant on a un adjectif pour caractériser les deux premières périodes qu'un préfixe, autant pour cette troisième, je ne sais pas comment vous la définiriez, si elle est définissable. Mais toujours est-il qu'elle est inaugurée par la parution de Transhumance, il y a deux ans, aux éditions Salvatore. Donc, Transhumance qui a été préfacée par Michel Le Père. Voilà, c'est-à-dire que pour la première fois, avec Transhumance, donc il y a deux ans, en 2014, et aujourd'hui, donc, en 2016, avec Cambien-Même, vous adoptez la forme du poème. Ce qui est est une nouveauté absolue, si je ne me trompe, dans votre parcours, jusque-là. C'est la question du genre. Voilà. Quel genre adopter pour l'aile marchande de votre pensée ? Dans la mesure où la théorie n'est pas prête, la théorie n'est pas achevée, où le concept n'a pas tous les droits, je trouve que la poésie est une bonne forme d'anticipation, étant bien entendu qu'il faut préparer les passerelles et les préparer en notes, les préparer en conclusions et faire en sorte que le travail théorique se poursuit, néanmoins. Cela dit, la forme poétique est évidemment très parlante et elle met de plus en plus cher maintenant. J'ai utilisé la forme de la stance à partir de transhumance et vous la retrouvez donc en bien même. Il m'a semblé que justement au-delà du fait de choisir cette forme parce que le concept ne sera pas encore totalement abouti, c'est qu'il y avait une nécessité à choisir cette forme. Le poème monte au concept. Voilà. C'est bien possible. Mais c'est surtout aussi, et d'ailleurs je crois que vous le dites, c'est bien dans l'introduction que vous l'exprimez dans certaines stances, c'est que le poème, alors par ailleurs quand bien même est aussi identifié comme roman. Donc là il faudra aussi qu'on reparle de ça. Mais il me semblait que justement après beaucoup de livres qui avaient la forme de l'essai avec quand même un grand niveau d'abstraction, que le choix du poème s'était imposé à vous en ce qu'il peut être la forme de l'incarnation justement. Or cette idée de l'incarnation notamment si on l'appréhende dans une perspective chrétienne elle est tout à fait décisible. de l'incarnation est une catégorie fondamentale de la théologie aussi importante que la création ou que l'inspiration ou que la purification ou que la révélation même. Toutes ces catégories théologiques font système et il ne faut pas prendre de haut cet effort catégorial que fait le théologien. Donc l'incarnation c'est tout à fait important. Maintenant résister à la montée au concept du poème certains l'ont fait et le tout dernier à ma connaissance c'est Michael Edwards qui dernièrement était en entretien avec Bernard Henry Lévy le jeudi soir le jour de la grande librairie. Nous avons eu droit à une présentation de cet unique académicien français qui est de langue anglaise parce que Michael Edwards est de langue anglaise. Il a été philologue il a été exégète il a été professeur au Collège de France et il a intégré si je puis dire l'académie française. Or lui pense que la Bible a une forme poétique ce que je ne dirais pas. Je ne dirais pas que la Bible a un langage qui est le langage sacré ce n'est pas uniquement ce n'est pas d'abord un langage poétique. Quel que soit les traits poétiques des psaumes ou du cantique des cantiques ce n'est pas un langage proprement poétique. En tout cas dans la quadripartition des formes d'interrogativité je suis tenu de l'en dispenser. Lui pense que les questions philosophiques les questions métaphysiques ne sont pas des questions bibliques. La charge est énorme. La Bible pose d'autres questions que les questions que nous arraisonnons par la métaphysique et la théologie. Vous voyez comme il est proche de vous Michael Edwards. Je vous recommande fortement la lecture Bible et philosophie. Avec moi ça tombait mal parce que moi je vais écrire Bible et philosophie et lui Bible et poésie. Donc c'est une grosse question sémantique qui doit être vidée d'une manière ou d'une autre ou dépassée ou surmontée. On y arrivera. On le fera. si Dieu nous prête bien. Alors peut-être aussi une des raisons qui peut accréditer cette hypothèse qu'on a en présence malgré tout d'un troisième temps de votre oeuvre c'est que cette idée après tout assez simple que vous sauriez passer de l'étude du comment à l'étude du pourquoi. Cette idée cette quête de la raison du mystère de notre présence au monde que vous n'évoquiez jamais la réaction du comment et du pourquoi remonte à Duhem et on remonte extrêmement oui à Côte d'Arna je ne sais pas si on peut extrapoler de cette idée d'accord c'est un anglais j'ai peu moins et donc pour revenir à Transhumance vous le présentez donc vous-même comme un long poème qui décrit le retour à votre foi initiale vous le décriviez aussi dans l'entretien que nous avions fait ensemble comme le passage de l'éphémère vers l'éternel le mouvement du divers vers l'un mais comme je vous le disais c'était aussi à mon sens un mouvement d'incarnation et c'est pourquoi d'ailleurs j'y voyais l'utilisation du poème entre Plotin et Saint-Augustin qui fait que toutes ces formules du divers à l'un de l'éphémère à l'éternel sont renvoyées à la philosophie Plotinienne alors que Augustin nous apprend autre chose nous apprend une autre réflexion sur la vérité et donc ne voyez pas trop de continuité entre les premiers thèmes les transhumances ne conduisent pas à la vérité religieuse mais ce sont des transhumances qui sont à dépasser elles sont à dépasser autrement une seconde fois dans la mesure où c'est pas tout monté il faut un jour que Dieu descende pour que notre montée soit effectée et ça c'est le triomphe de l'abaissement on se rend bien compte qu'on change le régime des vérités et donc je peux comprendre toutes les réticences qui ont lieu à l'égard de la philosophie de la métaphysique parce que moi-même je partage ces réticences et dans ce que vous appelez la troisième période tout cela débouche et apparaît en effet c'est justement ce qui nous amène à votre dernier livre Quand bien même vous nous expliquerez aussi sans doute ce titre un peu mystérieux Quand bien même et il décrit effectivement lui aussi ce double mouvement un peu de l'homme qui tente de s'élever à Dieu et de Dieu qui vient je t'aimerais apparaître en effet mais quand bien même dit autre chose quand bien même dit vulgairement même si tout va mal même si on est désespéré même si on est dans le chagrin quand bien même il y a un essentiel et il y a une présence de Dieu qu'il faut réactiver dans notre vie c'est la seule façon de s'en sortir donc c'est un thème plus émouvant qui parcourt ce livre mais qui est tout à fait dans le prolongement de transhumance c'est bien la suite c'est bien la suite voilà donc je vais peut-être ne pas tarder à vous laisser la place je pense que vous m'avez acheminé jusqu'en le passé en train d'humain merci 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 à vous merci 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 merci